... Quel avenir pour les radios de proximité en Côte d'Ivoire ? Contribue-t-elle à la promotion des droits de l'homme ? Des questions au centre de la 6e Assemblée Générale, les radios de proximité ivoirienne. Il faut retrouver impérativement les parents des enfants victimes de la crise postélectorale. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire et celle du Libéria lancent l'opération Posté Radio. Aux Philippines, l'heure est à l'évaluation du nombre de morts après le passage du typhoon Eyal, la Croix-Rouge locale, dénombre plus de 1000 morts. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. L'avenir des médias de proximité et leur contribution à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, sujet aujourd'hui au centre de la 6e Assemblée Générale des radios de proximité ivoirienne. La responsable et autres animateurs de ces médias ont longtemps échangé car ils peinent à fonctionner de façon optimale et cela en raison surtout du manque criant de matériel. Laetitia Manglais. Yopougon, ce samedi matin, il est 8h30. Marcel Tenciar, animateur radio, a pour mission ce matin-là d'optimiser le réveil de ses auditeurs. Mission échouée pourrait-on dire pour cet agent de radio de proximité. Une coupure d'électricité survient alors qu'il est en pleine émission. C'est bien dommage, c'est récurrent dans la zone. Si on avait un peu plus de moyens puisqu'on a engagé même une fois des dossiers auprès des autorités locales, rien n'y fiche jusque-là pour nous soutenir. Donc on fait avec les coupures tempestives d'électricité. Le cas de cette radio n'est pas isolé. Plus d'une cinquantaine de radios de proximité, autrement appelées radios privées non commerciales, travaillent dans des conditions difficiles. Pour y remédier, l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, organise à sa sixième assemblée générale. D'autres points, notamment la contribution des radios de proximité au respect des droits de l'homme, ont été abordés au cours de cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes en train de sceller des partenariats avec des organisations internationales qui vont nous aider à équiper les radios. Cela a déjà commencé, certaines radios ont commencé déjà à être équipées par notre canal. Il y a le Fonds de soutien de développement de la presse qui nous soutient parce que nous montons des dossiers régulièrement chaque année. Donc aujourd'hui, nous avons équipé 58 radios. Une assemblée générale qui verrait à son terme l'élection d'un nouveau président à la tête de l'URPCI. Être seul au monde et à la recherche de ses parents, un cauchemar pour les enfants. Après la crise postélectorale qui a secoué la Côte d'Ivoire, une centaine d'enfants ayant fui les combats attendent toujours de retrouver leurs familles. Aujourd'hui, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et celle du Liberia, pour reconstruire ses familles, lancent la deuxième édition de l'opération Poste Radio. Les photos d'une quarantaine d'enfants sont affichées dans tout le pays. Michel Mambo. Enfants cherchent parents. Ils sont encore nombreux. Ces enfants, hors du cocon familial, depuis la crise postélectorale. Une bonne poignée a eu bien de chances d'être retrouvée. Une lueur d'espoir pour ces tout-petits, le comité international de la Croix-Rouge, c'est ici en Côte d'Ivoire, et la Croix-Rouge du Liberia, engagent des démarches pour retrouver leurs parents. Le CICR a pour mandat de rétablir le lien entre les personnes qui se sont trouvées dispersées du fait de la crise, ou bien d'une guerre ou d'un conflit armé. Et cette campagne postée-là vient pour répondre au fait que nous, des enfants, sont séparés de leur famille, ne savent pas où se trouvent leurs parents, et le CICR a pour but de pouvoir les regrouper avec leurs parents. Top départ de l'opération, la commune de Yopougon. Et le choix de la cité n'est pas fortuit. La première édition de l'opération postée radio du CICR Côte d'Ivoire, partie d'ici l'an dernier, a tenu toutes ses promesses. En fait, après les affichages, heureusement il y a des familles qui sont reconnues, il y a eu un rétablissement de ces liens-là. L'opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les photos de ces bouts de choux affichées dans les églises, mosquées et autres lieux de rendez-vous, histoire de multiplier les chances de retrouver au plus vite leurs familles. Alors, les personnes aux familles qui reconnaîtraient ces enfants sur les images doivent contacter urgentement les services de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire ou ceux du Libéria, car c'est bientôt la Noël. Il faut permettre à ces enfants de retrouver leurs parents et fêter dans l'allégresse. Faire des élèves du secondaire, des artisans de la paix en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique. Il s'agit d'élaborer en collaboration avec les acteurs du système éducatif le projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix. L'école, le lieu où se forgent esprits de solidarité, rigueur et autres valeurs humaines. Cadre idéal donc pour la réussite du projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix. Un projet initié par le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique. La socialisation politique de l'individu se fait généralement entre 12 et 18 ans. Donc nous avons pensé qu'exécuter un tel projet pourrait à la base commencer à planter les germes d'une jeunesse consciente de sa responsabilité par rapport à la question de cohésion sociale au sein d'un État. La quiétude en milieu scolaire, facteur indispensable pour produire de meilleurs résultats. Les acteurs du système éducatif adhèrent donc au projet. La paix, comme l'a dit, feu félicite, souffre et banlieue. Ce n'est pas le même comportement, ça doit commencer par les jeunes à l'école. Parce qu'on a tendance à avoir des petits conflits entre les élèves en classe, surtout à l'école, pour des histoires banales et tout. Donc moi je pense que ça doit commencer d'abord par les élèves, pour une bonne entente, en fait de faire cette entente partout dans le monde. Comme le disait un penseur, les idées des vieillards sont des idées des cimetières. Pour qu'elles vivent, il faut les semer dans l'esprit des enfants. C'est très important parce que les enfants c'est l'avenir de demain. Si un élève connaît ses droits, il connaît ses limites, il sait où les droits de l'autre aussi commencent. Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix vient en appui à l'éducation des droits de l'homme et de la citoyenneté, une discipline intégrée dans les lycées et collèges depuis 2012. C'était un reportage de Michel Mambo et conné par Gassoro. On termine l'actualité nationale avec ce don de kit scolaire et alimentaire et vestimentaire aux enfants et femmes démunis de la commune d'Abobo. C'est l'œuvre de l'ONG, la chaîne des colombes. Elle apporte ainsi son soutien aux actions caritatives de la première dame, Dominique Ouattara. Les explications de Cynthia Sauré et Laetitia Manglet. La chaîne des colombes, le mouvement de soutien aux actions de la première dame au secours des femmes et enfants démunis de la commune d'Abobo. Après ce don de Yopougo la semaine dernière, ils viennent de recevoir ce samedi un important lot de kits scolaires, vestimentaires et alimentaires. Peut-être la fin d'un long épisode de vie précaire. J'ai aussi un petit scolaire avec des habits. Je remercie maman Dominique Ouattara et maman Colomb. Que Dieu les bénisse. Aujourd'hui j'ai reçu des kits alimentaires. Je suis très contente de recevoir ces dons et aussi les kits scolaires des enfants. En tout cas que le Seigneur les bénisse abondamment. Assoi Honorine, présidente nationale de la chaîne des colombes, entend au travers de ses actions humanitaires contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Abobo. Nous avons des familles dans des quartiers qui souvent n'arrivent même pas à se nourrir une fois par jour. Nous ne pouvons pas combler cela, mais nous pensons qu'en apportant même un sac de riz ou bien un kilo de riz, ça apporte quand même un peu de souffle à cette famille et ça leur permet quand même de pouvoir se nourrir pour une journée. Une action qui compte s'étendre sur toutes les communes du district d'Abidjan. Retour à présent sur l'affaire Karimouade. Selon les avocats de l'État sénégalais, la commission rogatoire internationale demandée à la France pour autoriser des poursuites contre l'ancien ministre Karimouade dans ce pays est en cours d'exécution. Mais aujourd'hui, le fils de l'ex-président sénégalais ne veut pas répondre aux juges. L'ancien ministre d'État Karimouade a décidé de ne plus répondre aux convocations des juges de la cour de répression de l'enrichissement illicite, la CRI. Selon ses avocats, une juge, cette juridiction illégale, inconstitutionnelle. Il considère qu'il est resté six mois sans être interrogé, pris comme otage politique et après six mois, on l'interroge pour lui signifier une nouvelle mise en demeure et le garder à nouveau en prison. Le président Macky Sall ne demande qu'une seule chose, que Karimouade accepte de signer, qu'il renonce à la vie politique. C'est une prise d'otage avec une demande de rançon et c'est indigne de ce pays. Par ailleurs, les avocats du fils, selon ses présidents sénégalais, estiment que la coopération judiciaire avec des pays étrangers ne donne pas de résultats. L'État du Sénégal avait sollicité en mai 2013 la coopération judiciaire de la France et de six pays du Golfe afin de trouver des preuves d'éventuels avoirs cachés à l'étranger. En Mauritanie, c'est la poursuite de la campagne pour les élections législatives et municipales du 23 novembre prochain. Rappelons qu'une partie de l'opposition a décidé de boycotter le vote en dénonçant un scrutin fixé unilatéralement. La campagne électorale pour les législatives et les municipales est lancée en Mauritanie. Musique et ambiance de fête dès les premières heures devant les sièges des partis politiques en lise, notamment l'UPR, le parti au pouvoir. Le scrutin est boycotté par toute l'opposition à l'exception des islamistes. Pour le parti Tawassol, la participation à l'élection constitue une forme de lutte contre la dictature du régime. Silence absolu au Rwanda depuis la défaite du mouvement rebelle M23 face aux troupes de la République démocratique du Congo. Plusieurs diplomates constatent aujourd'hui la débâcle du M23 dans le Nord Kivu. C'est en délégation que des attachés à la défense de plusieurs ambassades se sont rendus à Shandzou, dans le Nord Kivu. Plus précisément vers la colline de Shandzou, un lieu symbolique. C'est de là que le groupe rebelle M23 a malmené l'armée congolaise pendant plus de 20 mois. Sur cette place forte abandonnée, la délégation accompagnée d'officiers de l'armée congolaise est venue constater les caches d'armes du M23. Ce sont près de 300 tonnes de munitions et d'armes lourdes qui ont été trouvées. Une découverte qui a surpris les attachés à la défense présente. Je salue cette prise de colline qui a dû être quelque chose de très difficile. En tout cas, je suis très impressionné par la diversité des munitions, le stock de munitions qui sont sur cette colline. Il ne s'agissait pas seulement d'une visite d'observation, mais il s'agissait aussi de relever les numéros d'identification pour tenter de connaître la provenance de toutes ces armes. Pour le gouverneur du Nord Kivu, une chose est sûre, les armes ne proviennent pas des dépôts de l'armée congolaise à Goma. S'il y avait des groupes armés qui pilulent dans la région, c'est parce qu'ils avaient un approvisionnement de la part du M23. Ces quantités d'armement que nous avons vus à Tchanzu démontrent à suffisance que c'est le M23 qui a alimenté tous les autres groupes armés pour qu'ils sèment des isolations et morts sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Depuis la défaite du M23 le 5 novembre dernier, ce sont désormais les forces congolaises qui occupent les lieux. Elles ont présenté à la délégation près de 280 combattants du M23. Certains se sont rendus aux forces armées congolaises, les autres ont été capturés pendant les combats. Sur les visages des combattants congolais, on peut voir leur fierté d'avoir tenu en échec la rébellion après de longs mois d'offensives et de combats intensifs. En bref, le président somalien promet aujourd'hui de poursuivre ses efforts pour amener la paix et la sécurité dans son pays au lendemain d'un nouvel attentat meurtrier dans le centre de Mogadiscio. Au moins quatre morts et une quinzaine de blessés. L'offensive a été attribuée aux insurgés islamistes Shebab. La torche olympique russe dans l'espace pour une sortie historique. Deux cosmonautes russes sont sortis aujourd'hui de la Station Spatiale Internationale pour la première fois de l'histoire dans le cadre d'un périple à travers la Russie et avant les Jeux olympiques d'hiver à Sochi. En Uruguay, le gouvernement envisage de légaliser la culture et la vente de cannabis. Une fois légalisée par le Sénat, cette drogue pourrait se vendre dès 2014 au prix public d'environ 0,75 euros le gramme. L'Uruguay pourrait bien devenir le premier pays au monde où l'État contrôlera la production et la vente du cannabis. L'objectif de la loi en cours d'adoption est de lutter contre le marché illégal. Aujourd'hui en Uruguay, il y a environ 120 000 130 000 consommateurs de cannabis qui d'une manière ou d'une autre entrent en relation avec le marché illégal. C'est-à-dire avec des organisations criminelles, des organisations qui, sans scrupule, profitent de ce système. La loi, déjà adoptée par l'Assemblée nationale, doit encore être approuvée par le Sénat où elle rencontre une forte opposition. Il s'agit d'un projet qui est basé sur le raisonnement suivant. nous avons un problème de consommation de cannabis dans certains secteurs de la population. Donc, pour réduire ce problème, ce que nous faisons, c'est concurrencer le narcotrafic. L'État crée pour cela un mécanisme comment concurrence-t-on ? En donnant de la meilleure marchandise à un meilleur prix. L'effet de tout cela, c'est d'augmenter la taille du marché. Réponse du responsable du Bureau national des drogues. Pour remplir l'objectif principal de ce projet de loi, qui est de réduire l'impact du narcotrafic en tant qu'activité économique et son impact social, ses répercussions en termes de criminalité. Nous devons concurrencer le prix du marché illégal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée pour tous sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada